avant de te passer l'épisode n'oublie surtout pas de t'abonner ainsi que d'activer la cloche des notifications pour être au courant de toutes mes prochaines vidéos cela m'aide énormément merci à ce qu'ils feront salut tout le monde c'est izuki pour le résumé de l'épisode 18 de jujutsu megumi est aux prises avec kamo noritoshi qui lui tire des flèches tachées de son sang dont il peut ainsi contrôler la trajectoire megumi a envoyé certains de ses familiers combattre ailleurs miwaka soumis reçoit un appel depuis le portable de mekamaru mais c'est inumaki qui s'en était emparé et lui ordonne de s'endormir grâce à un sort lié au mot voyant ça outaïme décide d'aller la chercher pour ne pas la laisser ainsi à la merci des fléaux yoshinobu a fait inclure incognito un fléau semi classe une dans la forêt de l'épreuve dressée pour réagir à un sifflet il a seulement mis kamo dans la confiance pour qu'il tue yuji toge voit le fléau semi classe une se faire massacrer par un autre bien plus puissant maïto et un autre complice observent le déroulement de l'épreuve prêts à ajouter leur grain de sel noritoshi est un bâtard au sein de son clan mais qui a hérité du titre de successeur car le fils de l'épouse principale n'a pas hérité des techniques de leur clan kamo durant le combat tente de sympathiser un peu avec megumi du fait tous les deux d'être hérisés d'un clan d'exorcistes mais megumi rétorte qu'il n'a plus rien à voir avec le clan zenin tandis qu'ils poursuivent leur duel ils voient soudain jaillir du sol d'immenses racines toge leur commande de prendre la fuite et les rejoint les professeurs voient soudain tous les fléaux qu'ils avaient placés dans la zone de l'épreuve se faire éliminer masamichi va vérifier auprès de tengen créateur de la barrière de protection censé isoler le lieu de la rencontre ce qu'il se passe satoru utaïme et yoshinobu se rendent sur place et voit une immense extension de territoire apparaître la barrière empêche toutefois l'accès à satoru utaïme et yoshinobu y pénètre et sont accueillis par le complice de maïto un maître des fléaux qui veut les étriper pour ses confections personnelles yoshinobu se charge de lui et sort son arme une guitare électrique megumi noritoshi et inumaki lutte contre le fléau qui commande aux racines géantes mais il semble dur comme de la pierre ce dernier leur a dit que leur but demeure de sauver la planète ravagée par les humains et